Alors, regardez ça. Dans la palette caractère, autre chose. Dans la palette caractère, vous avez outil texte tactile. Tout un programme. Je sélectionne une lettre ou l'autre et je vais la tourner avec la petite poignée ici, en fait. Voilà. On arrive à tourner des caractères, si on veut. Avec l'outil texte tactile. Pourquoi ça s'appelle texte tactile ? Parce qu'en fait, sur tablette, il y a une version d'illustrator sur tablette et elle est gratuite. D'ailleurs, vous pouvez l'installer. Et sur du texte, on peut, avec le doigt, tourner les lettres comme ça. Bon, ben, vous retrouvez la même chose dans l'illustrator ici. Bien sûr, si vous aviez un écran tactile, genre Microsoft Surface ou certains PC, il serait possible de le faire au doigt aussi. Voilà, voilà. Mais ce qui est génial, c'est que ça reste du texte modifiable, normalement. Si je prends l'outil texte, je vais pouvoir... Voilà, il faut aller le rechercher, là. Voilà. Je vais pouvoir sélectionner les lettres et changer. Bon, OK. Sauf que les lettres que j'avais tournées, il a oublié, forcément, si je fais comme ça. Il faut peut-être que j'y aille lettre par lettre pour qu'il n'oublie pas. OK. Oui, en effet. On sélectionne lettre par lettre. Il ne va pas oublier. Les angles que j'ai donnés aux lettres. Bon, ben, voilà. Pourquoi pas ? Donc, soit par la palette caractère, outil texte tactile, ou alors, on a aussi, derrière l'outil texte, là, vous avez l'outil texte tactile qui est là, derrière. Je vais détacher la totalité avec le petit vertical, là. Le voilà, il est là, tout au fond. Le principe, c'est qu'on tourne, oui. Ah oui, on peut aussi changer la dimension. Ça, j'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on peut aussi changer la dimension de certaines lettres. Oui, ben, j'en connais. Waouh. Waouh. Bon, ben, apparemment, la poignée au-dessus, à gauche, ne permet pas de garder les proportions. Par contre, la poignée... Oui, la poignée en bas à droite, non plus, tiens. La poignée en haut à droite, avec la touche majuscule, permet de garder la proportion de la lettre. Comment ? Voilà, voilà. Et il bouge tout, si... Quand tu bouges la prochaine précédente, il bouge aussi, en fait. Ah oui, le fait d'en bouger une bouge aussi l'autre, qui est poussé, bien sûr. Oui, c'est le principe. Bon, et au passage, vous voyez qu'on a d'autres types de textes dans Illustrator. Donc, le texte captif, c'est le texte dans une forme rectangulaire, mais ça peut aussi être d'autres formes. Et ça, ça peut être intéressant. J'ai dit tout à l'heure que faire du texte dans un rectangle, à la manière du texte long, de InDesign, c'est pas bien. Mais vous pouvez prendre des formes, des silhouettes, et mettre du texte dedans. Ça peut faire des choses poétiques et intéressantes. On essayera. Du texte le long d'une courbe. Ben oui, si on veut faire du texte qui suit une courbe, typiquement pour faire des boîtes de camembert ou des choses comme ça. Du texte écrit en vertical, ce qu'on appelle le texte à la chinoise, mais ça s'appelle maintenant le texte vertical. Vertical dans un bloc. Le long d'une courbe, mais cette fois-ci couché. Bon, ça, vous n'allez pas souvent utiliser. Ça, il faut absolument éviter. Du texte comme ça. Parce que c'est pas lisible. Par exemple, comme ça, voilà, je clique. Et je vais taper. Voilà. Typiquement, c'est le genre de truc qu'on utilise pour des enseignes dans la rue, vous voyez. Mais il ne faut pas utiliser, c'est assez mal vu parce que ça demande énormément d'effort aux gens pour arriver à lire ce qui est écrit. Donc, ne faites pas ça, sauf si vous voulez vous faire passer pour un graphiste pourri. Donc, je vous le dis, le texte ici vertical, vous évitez absolument. OK. Je supprime ça.